... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis particulièrement content que ce soit pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'il y a plein de jeunes qui sont élèves au lycée Saint-Exupéry, qui s'appelait il y a fort longtemps, lorsque je traînais sur les lents, qui était le lycée Nord. Et lorsque j'ai été élève dans ce lycée, qui était dans tout nouveau lycée de Marseille, qui était vraiment très très moderne, il y avait eu la visite de Khrouchev, qui était le président de l'Union soviétique. Donc c'était juste avant, avant-hautier. Et puis, deuxième raison de ma satisfaction, c'est la présence de Caroline. Ça fait au moins deux ans, peut-être trois, que je la sollicite. Et puis, il y a deux ans. Ça fait deux ans que je la sollicite, et vraiment, je suis très très content qu'elle ait fini par accepter. Ça n'a pas été facile, c'est l'enseigné, on pourrait dire plein de copines, est-ce que tu connais, est-ce que c'est bien, il faut les connaître. Bon, et tout à fait récemment, aussi, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la guerre, c'est la marque, que tu me fais ? Mais non, si c'est tout ça, je ne reviens pas. Ça, c'était dans la semaine. Alors, Caroline Steele, elle est chercheur, pour ne pas dire la bêtise, j'ai pris des pompes électroniques. Vous savez, il paraît qu'on jetait Milo. Il y a un petit bout de papier. On l'écrivait sur la bêtise, de toute façon, je trichais. Alors, on n'est pas séculé. Je l'ai perdu. Ah, ben voilà, super. Donc, il y a des chercheurs au CNRS, les délégués scientifiques, à la mission, à l'intégrité scientifique du CNRS. Et ce soir, elle va nous parler de la fraude scientifique depuis l'antiquité, jusqu'à aujourd'hui, mais la fraude scientifique, on n'en entend pas trop parler. Mais par contre, il y a plein d'autres fraudes, dont on entend parler régulièrement, des fraudes financières, des fraudes électorales, des fraudes lorsque les sportifs veulent aider des compétitions. Enfin, il y a plein, 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 plein de fraudes. Et là, on va parler de choses qu'on ignore. En tous les cas, je pensais que maintenant, les gens écrivaient des choses et puis, c'était vrai et puis, c'était pas rattrapé par les autres. Et la semaine dernière, il y avait un très bon documentaire qui montrait la querelle entre Pasteur et Cor, celui qui a découvert le massif du même nom. Et ce documentaire était vraiment surprenant parce qu'il montrait que cette querelle entre l'un qui était médecin, l'autre qui n'était pas, il était même, mais non, il n'est même pas médecin. Il n'a pas droit à la parole, il n'a pas droit au chapitre. Et malgré ça, ce non-médecin réussissait quand même à faire publier ses travaux, ses recherches par plein de journaux en France, mais aussi à l'étranger et par des journaux scientifiques. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Les médias, on va bientôt en parler. Pauline Amiel, qui est la directrice de l'GICAM, l'École de Journalisme d'Ex-Mercède, viendra faire une conférence dans Patronanton, au mois d'avril, je crois, sur ce qui s'appelle maintenant le journalisme de proposition, qui est plus seulement du journalisme d'enquête, et aussi, au travers de ces enquêtes, qu'est-ce que le journalisme peut proposer. j'ai été très, très, très malheur. Caroline, grand, 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 merci. C'est bon alors. Tu en as pour une heure, puis après, je suis sûre que ça va discuter. Ah ouais. Donc, je vais essayer de parler dans le micro, mais je ne suis pas très douée pour parler dans un micro. Donc, on va voir. Vous m'entendez, là ? Donc, bonsoir à toutes et à toutes, et puis merci d'être là. Et donc, comme l'a dit Jean-Pierre, je vais, à travers quelques exemples choisis de fraudes scientifiques, évoquer le contexte dans lequel elles se produisent, et surtout, quelles en sont les conséquences. Donc, je vais commencer par définir un petit peu ce qu'est l'activité de recherche, pour ceux, c'est peut-être pas une activité familière pour tout le monde. Donc, la recherche fondamentale, qui est ce dont il va être question tout au long de la soirée, elle englobe les travaux qui sont entrepris en vue d'étendre les frontières... Ça tourne tout seul. Désolée. Je ne sais pas pourquoi. Désolée. Donc, en vue d'étendre les frontières de la connaissance scientifique, y compris la connaissance de l'humanité, de la culture et de la société. Et donc, cette activité de recherche, elle obéit à des grands principes qui sont énoncés dans la charte européenne du chercheur, et parmi ces principes et exigences applicables aux chercheurs, il figure la liberté académique et qui est quelque chose auquel les chercheurs sont très attachés de cette liberté. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que mon intervention pouvait rentrer dans le cadre liberté qu'avait défini Pierre. Et donc, cette liberté académique, elle dit que les chercheurs devraient réaliser leurs travaux de recherche en jouissant de la liberté de pensée et d'expression, ainsi que de la liberté de déterminer les méthodes qui permettront la résolution des problèmes. Et tout ça doit s'exercer selon des pratiques et principes éthiques qui sont reconnus. On comprend donc que bien qu'il jouisse d'une certaine liberté, le chercheur a des obligations contractuelles et légales, ainsi que des responsabilités envers la société. Et parmi ces obligations, qui font le pendant de sa liberté, on peut citer la nécessité de transparence dans les méthodes de collecte et d'analyse des données et des résultats, l'obligation de diffusion et d'exploitation des résultats des travaux de recherche, et puis, ce qui est très important, un engagement vis-à-vis de la société selon lequel les chercheurs devraient veiller à ce que leurs activités de recherche soient portées à la connaissance de la société dans son ensemble, de telle sorte qu'elles puissent être comprises par les non-spécialistes, en améliorant comme ça la compréhension de la science par la société. Et c'est un peu ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, alors pas en parlant de mes travaux de recherche, désolé, pas en parlant de mes travaux de recherche, mais en vous expliquant et donc il ne faudra pas hésiter à me poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur comment on réalise nos travaux de recherche. Voilà, donc en résumé, on peut dire que le chercheur, même s'il jouit d'une certaine liberté, il se doit de pratiquer une recherche à la fois intègre et responsable. Alors, cette recherche intègre et responsable, elle est absolument indispensable à la crédibilité de la science et à la confiance que lui accorde la société, et elle repose à la fois sur l'intégrité scientifique et sur l'éthique de la recherche. Alors, même dans notre milieu de chercheurs, la distinction entre l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche n'est pas évidente. Donc là, j'ai essayé de vous donner quelles étaient les différences. Et une grande différence, c'est alors que l'éthique s'intéresse aux grandes questions que posent les progrès de la science et leurs répercussions sociétales, et donc que ça fait appel à notre sens moral et à celui de notre responsabilité, l'intégrité scientifique, elle se définit plus comme l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir l'activité de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Et ça, c'est une définition qui a été donnée, on a eu récemment dans la loi de programmation de la recherche, il y a eu un décret qui fait entrer le mot intégrité scientifique donc dans la loi, ce qui a été quelque chose, une grande avancée, et c'est la définition qui est donnée dans ce décret pour l'intégrité scientifique. Et après, il y a une phrase de Pierre Corvolle qui était un de ceux qui a travaillé, qui a fait un rapport justement sur l'intégrité scientifique, et ça résume assez bien la différence entre les dénotions quand il dit que les questions éthiques peuvent faire débat mais que l'intégrité scientifique, ça ne se discute pas, ça se respecte. Donc, ces pratiques intégrées et responsables, c'est dans ce cadre-là que la recherche devrait être exercée, mais elles peuvent être mises en danger à cause notamment de la pression et de l'insécurité croissante dans lesquelles s'effectuent les travaux de recherche. Et parmi les facteurs qui peuvent entrer en jeu, on peut citer la concurrence à la fois pour le financement et pour l'emploi. Quand on est chercheur, c'est de plus en plus compliqué de trouver de l'argent, alors qu'il y a quelques années, on avait de l'argent récurrent à partir du moment où on avait un poste de chercheur, on était financé pour nos recherches. Aujourd'hui, il faut répondre à des appels d'offres. Donc, voilà, il y a une pression pour trouver de l'argent et puis il y a une pression pour trouver du travail qui est peut-être supérieure à d'autres métiers mais qui est, voilà, une pression de toute façon qui existe. Il y a la pression pour publier. Il faut savoir que l'accomplissement du travail d'un chercheur quand il y a des résultats qui sont intéressants, eh bien, l'accomplissement, c'est de faire une publication dans des journaux scientifiques, faire paraître ce qu'on appelle un article comme un article dans un journal, mais c'est un article scientifique dans un journal scientifique. Parmi les autres facteurs qui augmentent l'impression, il y a des critères d'évaluation qui peuvent être contestables. Il faut savoir qu'en tant que chercheur, on est évalué, notre travail est évalué, on est évalué tous les 2 à 4 ans, je dirais, à la fois sur ce qu'on a fait antérieurement et ce qu'on projette de faire. Voilà. Et parmi les critères d'évaluation, notamment sur les publications, il y a quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler à travers la crise Covid, qui sont les points SIGAPS, qui sont des points qui sont donnés en fonction du nombre de publications que font les chercheurs, notamment dans les hôpitaux, et qui sont une base de financement des hôpitaux. Donc, voilà, vous voyez, quand je dis des critères d'évaluation contestables, voilà, c'est que forcément, si on donne plus d'argent quand il y a plus de publications, les gens vont essayer de publier plus au détriment de la qualité. Et puis, un autre facteur de pression, c'est la pression sociale et médiatique et le point important des réseaux sociaux qui sont de plus en plus importants et qui ont été très très présents, notamment lors de la crise du Covid. Donc, ce contexte de pression, il peut malheureusement conduire à des déribes qui vont jusqu'à la fraude. Et la fraude, elle est définie par un consensus international comme une violation à la fois sérieuse et intentionnelle dans la conduite d'une recherche et dans la diffusion des résultats. Ça veut donc dire que sont exclues les erreurs de bonne foi ou les différences honnêtes d'opinion. Pour que ce soit appelé fraude, il faut que ce soit sérieux et intentionnel. Et ces fraudes, on les désigne par l'acronyme FFP qui sont les initiales de fabrication, falsification et plagiat. Donc, ça comprend fabrication de données, falsification de données et plagiat. On va y revenir dans les exemples. Donc, il est intéressant de noter que même si le contexte dans lequel s'effectue la recherche a considérablement évolué au cours de ces deux décennies, la fraude scientifique a toujours existé et l'histoire des sciences fourmille d'erreurs plus ou moins conscientes de fraude avorée et d'imposture. Et c'est... Je vais vous donner ça, je vais vous donner quelques exemples dans les minutes qui suivent. Donc, je vous ai pu m'en suivre. Donc, un exemple très ancien puisque ça date du IIe siècle, c'est un plagiat formé par Claude Ptolémée, c'est probablement un nom qui vous dit quelque chose. C'était un astronome gréco-égyptien et qui était connu parce qu'il avait établi un modèle géocentrique où le Soleil, la Lune et les planètes tournaient autour du Soleil. Donc, non, je suis en train de dire des bêtises, la Lune tournait autour de la Terre, au contraire de ce type. Voilà. Donc, il était considéré à l'époque comme le plus grand astronome de son monde et son règne a pris fin quand Copernic a remplacé la Terre par le Soleil au centre du système planétaire. voilà. Et tout reconnu qu'il était et même, effectivement, ses résultats se sont avérés faux, mais ce n'est pas parce qu'il a fraudé, mais sa fraude, ce n'était pas d'avoir transformé des résultats, c'était d'avoir plagié. Et en fait, les mesures qu'il avait faites elles n'ont pas été réalisées comme on pourrait le penser sur les côtes égyptiennes pendant la nuit, comme il a prétendu l'avoir fait, mais en fait, il a fait ça deux jours dans la bibliothèque d'Alexandrie et où il s'est approprié des mesures faites par Hipparthe 300 ans avant à Rode. Voilà. C'est une forme de plagiat et c'est donc considéré comme une fraude. Parmi d'autres savants célèbres qui ont fraudé, on peut citer Galilée. Et lui, ses travaux, bien de frauduleux, ils ont conduit à des avancées scientifiques. Alors Galilée, il était connu notamment pour avoir été un fervent défenseur de la théorie de Copérique, dont je viens de parler. et il est aussi connu pour ses propres travaux et probablement, vous en avez probablement entendu parler, notamment en concernant ses travaux sur la chute des corps où il a mesuré des vitesses de chute de corps. Et en fait, c'est assez intéressant de savoir que les expériences sur lesquelles reposent ces théories, elles n'ont jamais été réalisées ou en tout cas, les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, elles étaient bien trop grossières pour pouvoir lui fournir aussi une loi aussi exacte. Et en fait, Galilée, bien qu'il était un fervent défenseur de l'expérimentation et il a écrit beaucoup de choses sur l'expérimentation en disant qu'il fallait absolument expérimenter, mais en fait, il était plus un théoricien et il se forgeait son opinion avant même d'avoir expérimenté. Il se trouve qu'il avait une bonne intuition et que ça, aujourd'hui, ses travaux ne sont toujours pas contestés. Alors, un autre savant à l'intuition géniale dont là, je suis sûre à peu près que vous avez tous entendu parler et en particulier les lycéens, c'est assez récent, c'est George Mendel. Je pense que tout le monde se rappelle des histoires des petits pois lisses et des petits pois ridés qui correspondaient au caractère dominant et récessif. et on a tous entendu parler de ça à un moment dans notre scolarité. Et ces expériences menées avec les points, elles ont permis d'énoncer les lois de Mendel qui sont à l'origine des lois de l'hérédité et ça fait toujours, c'est toujours d'actualité. Et c'est intéressant de savoir que donc, un de ses collègues biologistes statisticiens, 50 ans plus tard, a montré que la probabilité d'obtenir les résultats décrits par Mendel était inférieure à 1 pour 10 000, ce qui est quand même peu probable. Mais il était tellement convaincu, il avait l'intuition qu'il a embelli ces résultats. Il les a manipulés pour les rendre plus percutants. Donc on voit que... On voit que... Il y a quand même eu des grandes avancées scientifiques malgré les faux. Alors, dans un tout autre domaine qui est l'archéologie, il y a une fraude qui est assez drôle, je trouve. Donc c'est l'histoire de l'île Roatan qui est un très bel exemple de mystification à grande échelle. Donc l'île de Roatan, c'est une île qui est au large du Honduras. C'est un petit paradis dans la mer des Caraïbes. Vous voyez la photo là, c'est quand même plutôt sympa. Et les touristes viennent pour profiter à la fois des superbes plages, des spots de plongée. Apparemment, il y a des chouettes spots de plongée. Et ils vont visiter des fausses ruines mayas. Et en fait, la plupart, il y a sur l'île en fait une copie d'un site qui s'appelle Copan qui est au Honduras, qui effectivement est une ruine maya. Et donc, sur l'île, la plupart des habitants se revendiquent comme étant des descendants des mayas. Alors qu'en fait, c'est des descendants des pêches qui est le vrai peuple natif. Et si vous allez sur l'île, vous n'entendrez jamais parler des pêches et vous croirez qu'ils n'ont jamais existé. Et en fait, cette situation, c'est le résultat d'une énorme imposture qui en plus a été orchestrée par le ministère du tourisme du Honduras dans les années 70. Et ce ministère s'est attaché les services de l'Institut d'anthropologie et d'histoire du Honduras qui pourtant, à sa création en 1952, était un centre de recherche extrêmement sérieux. Et ils leur ont demandé en fait, de faire croire que les Honduriens étaient des descendants des mayas, sachant que les mayas c'est une des civilisations en titre les plus populaires après les égyptiens. Et le seul but, c'était de promouvoir le tourisme. En fait, ils ont trouvé ça comme moyen de développer le tourisme sur l'île. Je trouve ça énorme. Et apparemment, je ne suis jamais allée là-bas, mais apparemment, effectivement, les gens durent à défaire, à débobiner. Voilà. Toujours dans le domaine de l'archéologie, une fraude dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celle de l'homme de Piltdown. Donc en fait, cette histoire, en 1912, il y a une pièce archéologique qui était un crâne composé d'une calotte crânienne proche de celle des humains modernes et d'une mâchoire qui ressemblait à celle d'un singe qui a été présentée à une réunion de la géologie, je vais y arriver, géologique, society à Londres, donc qui est une société savante de la géologie. Et à ce moment-là, il y a eu quelques observateurs sceptiques qui trouvaient quand même que l'assemblage était un peu bizarre, que les dents étaient bizarrement usées. Mais la découverte, elle a fait sensation, elle a fait boule de neige parce que cet homme de Piltdown semblait être le chénon manquant entre le singe et l'homme. Et on sait que dans la théorie Darwin, il y a eu une évolution, c'est un évolution et ça correspondait au chénon manquant. Alors, anecdote croustillante, c'est qu'en fait, quand finalement, vous allez voir que ça c'est encore une multiplication, mais quand les anthropologues ont effectivement trouvé le chénon manquant, c'était les australopithèques et en fait, les australopithèques, ils étaient à l'opposé de ce qu'était l'homme de Piltdown parce qu'ils avaient une petite capacité crânienne comme les singes et une denture qui était proche de l'humain. Donc, c'était exactement le contraire. Mais voilà. Et donc, comment ça a été découvert ? En fait, dans les années 20, donc pas très longtemps après, il y a un paléo-anthropologue et anatomiste allemand, du nom de Franz Weidenreich, qui, en examinant les restes du crâne découvert à Piltdown, a pu identifier que c'était le crâne d'un homme moderne auquel on avait mis le mandibule d'un orang-outan et une des caractéristiques, je ne suis pas spécialiste, mais c'est qu'apparemment, les dents étaient rangées vers le bas. Donc, bref, il avait démontré avec ça qu'il s'agissait d'un canular, mais il a fallu encore 30 ans pour que la communauté scientifique accepte de reconnaître qu'il avait raison et en fait, ça a été vraiment établi quand il y a eu des datations au fluor et au carbone 14. Et un autre point intéressant, c'est que l'auteur de la fraude n'a jamais pu être clairement identifié parce qu'en fait, tous les gens qui avaient participé à le trouver, à le reconstituer, il y en a plein qui étaient morts, enfin bon, donc on ne sait pas qui est le vrai auteur de la fraude. Voilà. Alors, un domaine complètement différent, c'est celui des recherches en sciences humaines et sociales. Et avec Cyril Burt, on a là un exemple des retombées que la fraude peut avoir sur la société. Donc, les travaux de recherche de psychologues anglais étaient axés sur l'héritabilité du QI et ça consistait à étudier le quotient intellectuel, donc le QI, de jumeaux monozygotes séparés à la naissance. Donc, monozygotes, c'est les vrais jumeaux qui étaient séparés à la naissance et élevés dans des milieux différents. Et l'objectif, c'était de déterminer dans quelle mesure la variabilité du QI était dû à des facteurs génétiques ou à des facteurs environnementaux. Et les résultats qu'il a publiés suggéraient que les différences génétiques étaient le facteur prépondérant dans la détermination de la variante des aptitudes mentales. Du coup, en tant que conseiller auprès du ministère de l'éducation de l'éducation en Grande-Bretagne, il a appliqué ces théories et il a fait instituer une sélection scolaire depuis le jeune âge sur des critères génétiques. Pas mal. Et peu après sa mort, ses conclusions ont été remises en cause et la façon dont les gens s'en sont rendus compte, c'est qu'il a été montré qu'il a été montré que ces données avaient été falsifiées et je ne sais plus comment. Bref, mais ça a été montré que c'était falsifié. Trop belle pour être vrai. Il y a des statistiques trop belles. Oui, il y avait des statistiques trop belles pour être vrai. C'était écrit. Je pourrais mieux regarder mes diapos. Non, non, mais en fait, elles sont en tout petit. Elles sont en tout petit et du coup, des fois, je n'arrive pas bien à lire. Alors que j'ai tout toutes les infos. C'est pour ça que je regarde. C'est que j'ai toutes les infos. Alors, un autre psychologue qui a répandu des idées fausses, ça, ça a fait un plus... On en a plus parlé. C'est donc Dideric Stappel. Donc, en 2011, il a publié un article dans la revue Science. Donc, je vous disais qu'un des objectifs d'un chercheur en recherche fondamentale, quand il a des résultats intéressants, c'est de les publier. Et il les publie pour les partager. Donc, il les partage déjà avec ses pairs dans des journaux scientifiques. Et puis, après ça, il y a tout ce qui est l'étape de vulgarisation. Maintenant, on appelle ça la médiation scientifique qui consiste effectivement à rendre ça accessible au grand public. Mais donc, la revue Science, c'est une des revues prestigieuses dans lesquelles les chercheurs rêvent tous... enfin, certains chercheurs rêvent de publier un jour. Et donc, dans cette revue, il a publié, il concluait que les préjugés ratios étaient de plus en plus fréquents lorsque la précarité économique augmentait. Intéressant. Donc, cet article, ça fait partie des 137 qu'il a publiés en 15 ans. Ça fait déjà un rythme de publication élevé. Je peux vous dire que les chercheurs qui sont dans la salle, il n'y en a pas un qui publie à ce rythme-là. Et donc, sur ces 137... Et c'est sans que jugement de valeur, il y a de très bons chercheurs dans la salle. Donc, parmi ces 137 publications, il y en avait quand même 58 qui contenaient des données falsifiées ou inventées. Et il faisait pour que ça colle avec ses hypothèses. Donc, encore, il savait avant ce qu'il voulait. Et pendant toutes ces années, il a fourni des données à des étudiants dont il supervisait les thèses. En fait, il leur fournissait un projet de recherche. Normalement, ils auraient dû aller faire des enquêtes. Parce qu'on a en sociologie, on fait des enquêtes. Donc, on va interroger des gens. Et il leur fournissait le sujet. Puis, il disait « Ah, mais j'ai un collègue qui a fait l'enquête. Ça t'évitera de perdre du temps. Je te donne les résultats de l'enquête directement. » Donc, il donnait des résultats qui étaient falsifiés. Ce qu'il y a de grave, c'est qu'il y a eu des lanceurs d'alerte qui n'ont pas été écoutés. Les co-auteurs de ces articles, ils n'ont rien vu. Les relecteurs, quand on cherche à publier un article, il y a des relecteurs, ils n'ont rien vu non plus. Au final, il y a quand même 31 des articles qui ont été rétractés. C'est-à-dire retirés des journaux. Quand on rétracte un article, c'est le journal dans lequel ça a été publié écrit en rouge « Rétractation ». Donc, ça, ça veut dire que ça a été considéré comme frauduleux. Bien évidemment, celui dans Science a été rétracté aussi. Il n'a pas été condamné. Ça, j'en reparlerai après sur les conséquences, mais les condamnations, ce n'est pas évident. Mais bon, sa carrière, évidemment, a été détruite, sa vie aussi. Et il y a un fait intéressant pour comprendre sa motivation, c'est qu'il a écrit un livre et il raconte son escalade et il dit « J'étais devenu accro au rythme des recherches, des découvertes, des tests, des publications, des classements et des applaudissements aussi insignifiantes que soient les découvertes. » Donc c'est pour ça que j'ai mis en haut accro au succès. C'est qu'il y a un moment, il est parti dans un engrenage dont il ne se sortait plus. Et alors, dernier détail croustillant, il a écrit ce livre et il l'avait mis en vente sur Internet. On est à l'époque où il y a déjà Internet. Et là, ses collègues lui ont dit que quand même, « Allez en plus se faire de l'argent sur sa fraude, il fallait peut-être arrêter. » Si vous voulez le lire, c'est disponible gratuitement sur Internet. Mais c'est en anglais. Alors, une autre cause de fraude, donc on va parler de la rafraude au succès, ça peut résider dans les conflits d'intérêts. Et une histoire qui illustre bien ça, c'est celle de Scott Ruben, qui est assez exemplaire à ce titre. Donc c'est un anesthésiste américain qui travaillait sur le traitement de la douleur post-opératoire. Et comme par hasard, ses résultats étaient toujours favorables aux médicaments testés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ses travaux étaient financés par la firme Pfizer et qu'en plus, il était le porte-parole rémunéré par Pfizer pour des conférences scientifiques dévolues bien évidemment à la gloire des médicaments Pfizer. Donc en fait, il s'est avéré qu'il n'avait jamais effectué les essais cliniques qu'il avait décrits dans au moins 21 des 72 articles qu'il avait publiés entre 1996 et 2009. C'est pareil, il avait une bonne production cet homme. Donc il a été déni de ses fonctions, condamné à 6 mois de prison, plus 3 ans de liberté surveillée. Et il a dû rembourser 400 000 dollars qui avaient été versés par les laboratoires pour ses recherches. Alors il faut savoir qu'aux Etats-Unis, contrairement à la France, les fraudeurs peuvent être condamnés à rembourser les résultats, peuvent être condamnés à de la prison. En France, j'en reparlerai après, on ne peut être condamnés au pénal que par le résultat, les conséquences des fraudes. La fraude elle-même n'est pas quelque chose qui est pénalement condamnable. Sauf le plagiat, mais je reviendrai dessus un peu après. Et au sujet des conflits d'intérêts, il y a un des rédacteurs avant-chef justement d'un grand journal de médecine qui, à la suite de cette affaire, disait que de toute façon, lorsque les chercheurs dépendent à ce point des firmes pharmaceutiques, qui assurent aussi une part importante de leurs revenus personnels, parce que Pfizer non seulement le finançait pour ses travaux de recherche, c'est ce que je disais, c'est compliqué de trouver de l'argent pour faire de la recherche, mais en plus payer son salaire, et comme je disais, en plus il était payé pour ses conférences. Donc quand il y a tout ça, ils auront du mal à résister et a la tendance très forte qui les pousse à faire en sorte que les essais cliniques donnent les résultats favorables aux laboratoires qui ont financé la recherche. Donc ça, c'est un vrai souci. C'est marrant, ça a arrêté de passer tout cela, mais tant mieux. Après, dans un autre domaine, c'est l'histoire de Jan Hendrich Schoen, qui est un physicien allemand de 32 ans, et qui a déclaré en 2001, avoir réussi à créer un transistor moléculaire. Donc l'idée, pour les gens qui peuvent comprendre, c'était visiblement, il avait assemblé une fine couche de molécules organiques en un circuit électrique, et lorsqu'il activait par un courant électrique, ça faisait la même fonction qu'un transistor. Je n'ai pas très bien compris comment ça marchait, mais d'ailleurs, ça ne marchait pas. Et donc en 2001, il a publié jusqu'à un article tous les huit jours. Là, cet appel et tout, ils sont minables. Donc il a quand même réussi à faire 90 articles en deux ans, dont un grand nombre dans Nature et Science. Nature, c'est un équivalent de Science, c'est une autre revue scientifique très prestigieuse. Et en fait, Nature et Science, ils s'arrachaient ces publications parce que c'était super intéressant. Mais bon, en 2002, l'étoile montante a vacillé parce qu'il y a des chercheurs qui n'arrivaient pas à reproduire ces résultats et qui ont montré que les mêmes courbes avaient été utilisées pour plusieurs articles. Donc il y a eu un comité d'enquête qui s'est constitué, mais alors, détail constillant encore, le comité d'enquête n'a pas eu accès aux expériences originales parce que les transistors qu'il avait utilisés dans les expériences originales, ils étaient tous cassés, pas de chance. Et en plus, Chen, il n'avait plus assez d'espace sur son disque dur donc il a dû effacer les données brutes. C'est pas mal. Voilà. Donc, en 2002, l'enquête a conclu à une fabrication de données. Il avait en fait utilisé des fonctions mathématiques pour générer des résultats plausibles pour des expériences qu'en fait, il n'avait jamais réalisées. Donc, 36 articles ont été rétractés. dont tous ceux dans Nature & Science. Il a été... Alors, ce que je n'ai pas dit, je crois que c'est écrit en haut, c'est qu'il travaillait pour Bell Labs. Et Bell Labs, il faut savoir que c'est une filière de la compagnie télécom AT&T aux Etats-Unis. Parce qu'en fait, c'est un allemand, lui, mais il travaillait donc aux Etats-Unis. Donc, il a été exclu de Bell Labs, il a été déchu de son doctorat et il a eu une interdiction pour 8 ans de solliciter des financements en Allemagne. Puisqu'il était allemand, donc il a essayé de rentrer en Allemagne, mais il était interdiscuit de les financements. Et donc, dans cet exemple, c'est intéressant de noter que là, ce n'est pas la soif de gloire, visiblement, qui a été le moteur. Mais encore, dans ce cas-là aussi, il y a un problème, il y a un lien d'intérêt, puisqu'il travaillait pour indirectement ET&T, donc eux, ils avaient besoin de résultats et puis lui, il voulait satisfaire. Et puis, il y a quand même ces co-auteurs qui n'ont jamais vérifié les résultats. C'était facile, ça faisait des publications en plus, il y avait leur nom, on va en parler aussi un peu après. Et puis, Nature et Science, ils étaient à l'affût du scoop médiatique, ils étaient plus intéressés par le scoop médiatique que par une science bien faite. Voilà. Donc, dans cet exemple, on voit qu'il y a du temps et de l'argent qui ont été gaspillés, mais les conséquences directes hors de la microsphère scientifique, c'est assez minime. Avec le cas dont je vais vous parler maintenant, il y a des conséquences beaucoup plus dramatiques pour le grand public avec cette affaire Wakefield qui est un cas d'école. en 1998, Andrew Wakefield fait une publication dans The Lancet. The Lancet, pareil, revue scientifique, mais médicale, l'équivalent de Nature et Science, mais dans le domaine uniquement médical. Donc, la plus précieuse revue. Donc, il a publié une étude dans laquelle il décrivait 12 cas d'enfants autistes qui avaient été vaccinés par le vaccin rougeole au rayon rubéole au Royaume-Uni. Voilà. Donc, il disait qu'il y avait des cas d'enfants autistes qui avaient été vaccinés. Donc, forcément, dans la foulée, il y a eu une diminution de la vaccination en Grande-Bretagne, d'abord. en 2004, il y a un journaliste du Sunday Times qui a souligné un conflit d'intérêt et des pratiques non conformes. Parce que, non seulement, Wakefield était financé par un cabinet d'avocats qui travaillait pour des groupes anti-vaccination. Donc, ça, c'est le côté conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt. Mais en plus, il y a eu des pratiques non conformes parce que les parents d'enfants autistes et vaccinés ont été payés pour participer à l'étude. Il faut savoir que ça, c'est contraire à la déontologie. Et donc, à la suite de cette annonce, les co-auteurs se sont désolidarisés mais The Lancet a réfuté les allégations et a gardé la publication. En 2009, donc, dix ans après, les cas de rougeole ont été en recrudescence énorme et certains ont abouti à des décès. Et ça, pas que en Grande-Bretagne. Finalement, en 2010, il y a eu une investigation du British General Medical Council qui a révélé que la description des cas faite dans l'article ne correspondait pas au dossier des enfants. Donc, sur les douze cas étudiés, déjà douze, c'était pas beaucoup, il n'y avait pas de contrôle, mais sur les douze cas étudiés, il y en a trois qui n'étaient pas autistes, qui présentaient des syndromes autistiques. Alors maintenant, on ne parle plus que de syndromes autistiques, mais à l'époque, il y avait un certain nombre de critères qui étaient nécessaires pour qu'on déclare qu'une personne était autiste. Donc, en l'occurrence, il ne répondait pas à tous ces critères. Et surtout, il y avait cinq enfants effectivement autistes, mais qui l'étaient déjà avant d'avoir été vaccinés. Donc, la relation de causalité n'est pas tout à fait bonne dans ce cas-là. Donc, l'article a finalement été rétracté. Il faut savoir qu'il avait déjà été cité plus de mille fois. Et puis, il y a aussi eu des irrégularités éthiques qui ont été relevées, parmi lesquelles le fait qu'il y avait eu des investigations médicales sur des enfants, tels que des biopsies et des ponctions lombaires, et que ça n'avait pas fait l'objet de l'avis d'un comité d'éthique au préalable. Savoir que, tant qu'il y a de l'expérimentation qui implique la personne humaine, ça demande de passer par un comité de protection des personnes, donc on doit rédiger un projet et le projet est évalué et autorisé ou non avec ou sans aménagement. Mais voilà, on n'a pas le droit d'expérimenter, d'impliquer des humains dans l'expérimentation sans avoir eu au préalable l'avis d'un comité d'éthique. Et je tiens à préciser que c'est la même chose pour l'expérimentation animale. On ne va pas attraper les chats dans la rue et faire n'importe quoi avec, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser. Donc, en plus de la fraude, il y avait eu vraiment des irrégularités éthiques. Donc, en 2012, Andrew Wakefield a quitté l'Angleterre après avoir été interdit d'exercer la médecine au Royaume-Uni, mais il s'est installé aux États-Unis et depuis, il donne toujours des conférences pour les lobbies anti-vaccins. En 2016, il a réalisé un film « Waxed from cover-up to catastrophe » qui est un documentaire anti-vaccin. Et en 2017, une de nos députées françaises qui siège au Parlement européen a tenté d'organiser la projection de ce film suivi d'un débat. Mais heureusement, il y a eu un mouvement de protestation des députés britanniques, puisque l'affaire veut mettre chez eux, et puis une mobilisation des scientifiques qui ont conduit à l'ascension de cette projection. Mais malgré tout ce que je viens de vous dire, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces résultats continuent à entretenir la propagande anti-vaccin. Autre cas de faute ayant eu des conséquences dramatiques, c'est celui de la jeune biologiste japonaise Haruko Obakata. En 2014, cette jeune chercheuse qui était assez surdouée a parvenu à faire croire au monde entier qu'elle pouvait créer ce qu'on appelle des cellules pluripotentes, c'est-à-dire des cellules qui peuvent donner naissance à tout type de cellules. C'est notamment intéressant dans ce qu'on veut faire des reconstitutions de tissus qui peuvent être différents organes. Voilà, ces cellules pluripotentes, elles ont la capacité de se différencier en plein de types cellulaires différents. Et elle avait dit qu'elle avait réussi à faire ça à partir de cellules adultes, de n'importe quelle cellule adulte, ce qui n'a jamais été réussi et avec une manipulation extrêmement simple. Donc c'était une découverte extrêmement prometteuse parce que jusqu'à aujourd'hui, les cellules pluripotentes, c'est très compliqué à produire et pas à partir de cellules adultes. En l'occurrence, je crois qu'en plus, elle faisait ça à partir de globules blancs qui est vraiment une cellule super facile à avoir et donc ça aurait été absolument génial si ça avait été vrai. mais malheureusement, la loi a été de courte durée. 15 jours après la publication, il y a déjà eu des doutes sur la véracité des résultats parce que des chercheurs ont vu qu'il y avait des images falsifiées, des morceaux de texte recopiés à partir d'autres articles, elle avait pris des vieilles images de sa thèse qu'elle avait réintroduit dans les articles. Bref, donc deux mois après, ça avait fait l'objet de deux articles dans Nature et les articles ont été rétractés six mois après. Donc, la fraude ayant été démasquée rapidement, les conséquences en termes scientifiques ont été assez limitées. Il y a eu un gros espoir et puis, six mois après, c'était tombé. Mais par contre, les dégâts humains sont terribles. C'est ce que j'ai écrit, c'est que le professeur Yoshiko Sasai, qui était le directeur adjoint du célèbre institut de recherche Riken, dans lequel avait été réalisé les travaux et qui avait en plus soutenu la jeune chercheuse à son arrivée dans cet institut, a été retrouvée pendue à une rampe d'escalier et parce que, selon le comité d'enquête interne à l'institut, il portait une part de responsabilité pour ne pas avoir vérifié les données de l'étude et ne pas avoir su détecter les dérives de la jeune chercheuse. Vous voyez que les conséquences en dehors de la chercheuse elle-même pour l'entourage peuvent être absolument terribles. Avant de terminer, je vais vous parler d'une nouvelle forme de fraude qui est assez différente par sa forme mais surtout par son échelle et qui est assez inquiétante. C'est ce qu'on appelle les paper mills qui sont en français on peut traduire par usine à papier et qui représentent une manipulation à grande échelle du processus de publication. Ce processus dont je vous parlais quand on a écrit un article on le soumet à un journal cet article il est relu par nos pères qui disent qu'ils peuvent éventuellement pointer des problèmes demander de refaire des expériences demander des explications et qui au final c'est publié dans ces journaux et donc là c'est à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique et même de tout le monde après ça ça demande un certain travail pour que ce soit contréhensible par le grand public mais c'est au moins disponible à l'ensemble de la communauté scientifique. Et donc ces usines à papier elles fabriquent des faux manuscrits à partir de données inventées elles gèrent leur soumission à des revues du coup qu'on appelle des revues prédatrices puisque c'est des revues qui ne correspondent pas aux standards qui notamment n'ont pas de processus de reviewing cette relecture par les pères qu'on appelle le reviewing et qui acceptent notamment ce type de manuscrit donc elles envoient ça à des revues prédatrices et puis une fois que les articles sont acceptés les usines à papier les vendent à des chercheurs qui ont besoin d'un peu plus d'articles alors pour par exemple les points SIGAPS dont on parlait ou pour une promotion ou pour trouver du boulot enfin voilà donc c'est 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 terrible là où ça a pris naissance c'est principalement en Chine dans le domaine biomédical notamment j'insiste là sur ces histoires de points SIGAPS parce que c'est un vrai souci ça n'existe pas qu'en France mais ça a été retrouvé dans d'autres disciplines et ça a été retrouvé ailleurs dans le monde par exemple en ce moment apparemment ça augmente beaucoup en Inde voilà et donc le système il a été découvert parce qu'il y avait plus de 500 articles alors ça a été découvert par une chercheuse qui traque les fraudes qu'on appelle Elisabeth Bick et qui s'est rendu compte qu'il y avait plus de 500 articles qui présentaient le même type de falsification d'images et voilà dans plus de 500 articles différents et puis il y avait des figures qui étaient exactement les mêmes qui étaient dans des articles écrits par des auteurs différents et correspondant à des sujets de recherche différents donc voilà donc c'était pas du plagiat en fait c'est à beaucoup plus grande échelle donc ces paper mille ça pourrait vraiment devenir un véritable fléau parce que c'est plus des cas isolés de frose c'est vraiment de la production à grande échelle et après ça quelles peuvent être les conséquences sur le public enfin ça va être des conséquences à plus long terme mais clairement dans le milieu de la recherche pour le moment c'est un vrai souci parce que ça fait des papiers qui comptent et qui noient les vraies informations et on va en parler un peu plus donc tous les exemples dont je viens de vous parler sauf à part peut-être le dernier c'est à classer quoi que si le dernier aussi c'est à classer dans la catégorie des fraudes parce qu'ils correspondent à des écarts à la fois sérieux et intentionnels aux bonnes pratiques de recherche c'est ce que je disais pour que ce soit qualifié de fraude il faut que ce soit à la fois sérieux et intentionnel mais entre les bonnes pratiques de recherche et ces fraudes il faut savoir qu'il y a aussi toute une zone grise de pratiques de recherche discutables qui sont plus fréquentes que la fraude telle que l'on l'a définie qui touche toutes les disciplines scientifiques la fraude aussi mais bon et qui affecte surtout tous les stades des processus de recherche depuis la production des données jusqu'à leur publication et leur médiatisation et donc je vais vous donner quelques exemples que j'espère compréhensibles par tout le monde de ces pratiques de recherche discutables donc concernant les données de la recherche parmi les pratiques discutables on peut citer une mauvaise conception de la recherche donc dès l'origine qui conduit à des données non fiables ou non reproductibles ça peut être une mauvaise gestion des données aussi bien dans leur acquisition que dans leur stockage des données qu'on n'arrive pas à retrouver qui sont sur le disque dur qu'on a effacé par erreur qui sont sur un serveur qui a été piraté enfin voilà donc mauvais stockage ça peut correspondre à un choix sélectif et biaisé des données ou à une mauvaise utilisation des méthodes statistiques ça peut être par exemple on fait une courbe puis il y a un point là il se balade tout là-haut on va l'enlever parce que ce sera plus joli s'il n'est pas là ben ça ce point là il est peut-être extrêmement intéressant donc voilà après ça mauvaise utilisation des statistiques typiquement de chercher le test qui va faire qu'en science on cherche souvent à montrer que deux choses sont différentes parce que souvent on fait un contrôle et puis une autre expérience où on teste quelque chose et donc on cherche à montrer que ce qu'on a testé c'est différent de notre contrôle il y a des gens qui vont faire toute une batterie de tests parce que donc on fait un test statistique et on veut que la probabilité que ces deux choses soient semblables soient inférieures c'est la règle en biologie en tout cas à 5% donc on cherche à montrer un P inférieur à 0,05 et il y a des gens qui vont faire toute une batterie de tests qui ne vont pas forcément utiliser le test qui correspond qui vont en utiliser un autre pour que ça donne ce qu'ils attendent ça donne ce truc différent voilà parmi donc les autres les autres comportements qui correspondent à la zone grise il y a une exagération de l'importance ou de l'applicabilité des données dire que c'est vraiment important et puis il y a je vous l'ai écrit je l'ai écrit finalement ouais il y a le Harking donc c'est en anglais c'est dit en anglais et en fait ça consiste à émettre des hypothèses une fois que les résultats sont connus c'est facile on a déjà le résultat et puis on lui met les hypothèses donc en gros on a le résultat qu'on veut bien avoir et puis on ne fait pas les tests qu'il faut donc c'est vraiment faire le travail de la recherche à l'envers voilà après dans un autre domaine comme je l'ai dit la non divulgation d'un conflit ou d'un lien d'intérêt c'est contraire aux bonnes pratiques et puis concernant les publications je vais très rapidement évoquer donc parmi les méconduces qui sont malheureusement encore trop atiquées on peut citer l'omission d'auteur contributeur puisque donc ces publications il y a des auteurs puis de temps en temps il y en a un le doctorant il est parti ça fait 5 ans qu'il n'est plus là pas besoin de mettre son nom ou bien au contraire on va inclure le grand chef parce que lui il a du poids donc la publication risque d'être acceptée plus facilement et puis ça c'est la mention d'une personne en tant qu'auteur sans son accord alors ça peut être fait sans son accord ou avec son accord ça peut aussi être le copain à qui on rend service parce qu'il aurait besoin d'une publication en plus donc on va mettre son nom mais bon c'est un auteur fantôme il a absolument rien fait dans la publication souvent il sait même pas de quoi ça parle donc bon heureusement à ce stade là c'est pas souvent mais les choses un peu en marge il y en a malheureusement quand même donc c'est bien l'ensemble de ces pratiques qui vont de la zone grise jusqu'à la fraude qui constituent un danger pour la science et sa crédibilité et ça parce qu'elles nuisent non seulement aux chercheurs et à leurs institutions mais aussi à la société et donc avant de finir je vais rapidement aborder justement les conséquences des méconduits qu'on a vues à travers les exemples mais pour insister encore un peu donc parmi les méconduites les conséquences auprès des chercheurs on peut citer la perte de réputation académique et ou le bannissement de la communauté scientifique on a vu que ça avait été le cas pour Stapper Ruben, Chen, Watfield Obokata donc en gros les seuls dans les exemples que je vous ai donnés qui n'ont pas été bannis par leur père c'est ceux soit dont les fraudes ont été découvertes après la mort comme Cyril Burt ou bien ceux dont les affirmations se sont révélées et vraies malgré des pratiques non-intègres c'est sûr que Mendel et Galilé font quand même encore partie malgré mort-fraude de grands savants voilà après autre conséquence donc le chercheur peut se voir appliquer des procédures disciplinaires et éventuellement des condamnations donc c'est ça dont je vous parlais donc les procédures disciplinaires ça va être là mais ça peut aller jusqu'à se faire virer y compris pour les chercheurs français où nous sommes fonctionnaires mais vous pouvez être mis à pied voilà et comme je disais les condamnations c'est que dans certains cas donc j'ai mis une petite note en bas donc en France la fabrication et la falsification de données ne relèvent pas du droit pénal les sanctions sont à chercher donc au sein de la communauté scientifique notamment à travers les procédures disciplinaires et elles ne pourront relever du pénal que si les conséquences de ces fraudes relèvent du pénal c'est à dire que si à cause de votre fraude quelqu'un n'oeuvre pour aller jusqu'au bout vous pourrez être condamné pour homicide involontaire je dis vous et excusez moi le chercheur pourra être condamné pour homicide involontaire par contre le plagien il peut être sanctionné au civil et au pénal parce que s'il est reconnu comme une contrefaçon en fait c'est sur la loi de la propriété intellectuelle et de la contrefaçon voilà et puis sinon parmi les conséquences on a vu qu'il peut y avoir des conséquences financières qui ne seront pas forcément prises en charge par l'employeur suivant le droit et des conséquences humaines on l'a vu avec l'exemple de la jeune chercheuse japonaise qui peuvent être des assiettes au niveau de la communauté scientifique les méconduites elles vont porter atteinte à l'image de la science et du scientifique et puis elles sont à l'origine d'une perte de crédibilité de la part de la société donc c'est pas super et puis surtout elles constituent un bruit de fond qui entrave l'accès à la connaissance et ça c'est particulièrement vrai pour les méconduites qui se situent dans la zone grise vous voyez bien que quand c'est pas quand c'est complètement faux bah à un moment ça va être décidé faux mais quand c'est moitié faux moitié juste bah c'est le bout du verre à moitié plein ou à moitié vide et on va continuer à essayer de montrer si c'est vrai ou si c'est faux donc voilà et pour illustrer ça René Tom disait que ce qui limite le vrai c'est pas tant le faux c'est l'insignifiant voilà c'est vraiment c'est vraiment ce bruit de fond qui est pas qui est pas bon pour pour la science et puis pour finir pour la société dans son ensemble la fraude ça constitue un gaspillage de ressources et en particulier d'argent puisque d'argent public parce qu'en France la majorité de la recherche fondamentale est subventionnée par de l'argent public par ailleurs la fraude ça contribue à la propagation d'idées fausses qui nourrissent les complotistes en particulier donc l'affaire Wackfield en est une illustration parfaite et puis les faux résultats ça conduit aussi à des orientations erronées dans les prises de décisions publiques et politiques c'est le cas par exemple pour les travaux de Cyril Burt et d'Hydric Stapel en psychologie donc ça peut être voilà et puis finalement la fraude elle fait courir des risques au public et à d'éventuels patients on l'a vu avec ce dont je vous ai parlé Ruben et Wackfield voilà je vous remercie c'est pas joli de tricher déjà je vais vous faire passer le micro par ici et lui un peu je vous remercie si après la fraude il y a des si après la si on décontre la fraude est-ce qu'il y a il y a des remboursements qui devraient qui se font par rapport aux chercheurs qui ont qui ont fraudé des remboursements des remboursements financiers car ils ont ils ont été financiers ces chercheurs alors en France des remboursements j'ai un exemple de remboursement mais qui a même pas été pris en charge par le chercheur c'est sur des des travaux sur lesquels il y a des brevets qui ont pu être posés et notamment il y a un exemple avec un brevet qui avait été déposé par un chercheur CNRS et il faut savoir que très souvent les brevets sont déposés par nos institutions et pas par le chercheur lui-même et dans ce cas là c'était un brevet sur un médicament si je ne me trompe pas et la la boîte pharmaceutique qui a voulu utiliser ce brevet a montré que ça avait été des travaux frauduleux et le CNRS a été condamné à un dédommagement enfin un remboursement important donc là dans ce cas là ça a été le CNRS mais vous avez vu dans les exemples que je vous ai montré il y a un des exemples si je ne me trompe pas c'est Scott Ruben qui a été condamné à rembourser 400 000 dollars les 400 000 dollars qui avaient été utilisés pour financer ces travaux de recherche donc oui il peut y avoir des condamnations financières Merci comment c'est possible que des revues scientifiques aussi sérieuses comme Nature et Science ils peuvent mettre des articles de quelqu'un qui a déjà écrit 90 articles dans un an ils se doutent pas de quelque chose toi tu vas venir dans nos lameaux on a besoin de toi c'est une très bonne question surtout qu'ils sont en général alertés enfin voilà après ça une des explications que j'ai évoquées c'est la course au scoop c'est à dire qu'ils se disent que ces gens là sont très productifs et ils ont l'impression que c'est un domaine enfin voilà c'est que ça va leur donner de la visibilité et malheureusement effectivement c'est un dysfonctionnement clairement qui d'autre ? Ah oui déjà qui d'autre ? Vous êtes bien discrets Deux copains vous ont montré l'exemple Merci Après avoir découvert des frottes dans les articles et tout les journaux qu'ils ont publiés ils n'ont pas perdu des auditeurs ou il y a toujours autant de confiance envers les articles ou ? Alors non il y a eu notamment récemment avec The Lancet une perte de confiance c'est sûr mais après ça avant alors il faut savoir que ces revues le classement d'une revue et c'est là quand je parlais d'évaluation en utilisant des indices qui ne sont pas forcément les bons une revue elle est évaluée par ce qu'on appelle un impact facteur facteur d'impact et qui correspond au nombre de citations quand il y a des articles qui sont publiés dans ces revues au nombre de fois où elles sont citées où les articles sont cités d'accord donc typiquement et alors évidemment il y a une adéquation par rapport au nombre d'articles qui sont publiés enfin voilà c'est mais donc c'est un peu un cercle vicieux c'est à dire qu'une revue est réputée bonne Nature Science donc tous les chercheurs rêvent que d'une chose c'est de publier là-dedans parce que du coup dans leur parcours et bien ça va être un plus ça va être un plus pour trouver de l'argent ça va être un plus donc les revues elles sont beaucoup lues donc elles sont à la quête de ce coup pour être lues plus pour augmenter leur facteur d'impact et en fait les chercheurs ils continuent à vouloir publier dans ces revues parce que ça reste des revues prestigieuses et et d'arriver à casser ce cercle vicieux c'est assez compliqué ça fait partie aussi des dysfonctionnements les jeunes sont épuisés qui l'est moi le jeune mais on calme bonjour et merci je voulais parler de la quantité des études qui pouvaient paraître comme mauvaise j'avais lu pas mal de trucs sur le sujet et il y avait des chercheurs Cochrane qui disaient que 20% des RCT pouvaient être vus comme frauduleux RCT c'est ? les essais randomisés pardon d'accord oui et vous connaissez sûrement Johanidis qui a fait en 2005 un article assez retentissant qui disait que la majorité des articles publiés même dans les revues sérieuses sont mauvais c'est quand même non mais surtout je pense dans la psychologie c'est très difficile à reproduire les résultats et il y a un gros souci là dessus enfin c'est assez fréquent Richard Horton en 2015 qui disait qu'une grande partie de la littérature scientifique peut être la moitié peut tout simplement être fausse personne n'est prêt à faire le premier pas pour nettoyer le système et je vais montrer là dessus enfin je voudrais vous donner encore plusieurs citations mais je crois qu'il y a un gros problème qui est passé mis en avant c'est les conflits d'intérêt vous en avez parlé un peu et on voit les conséquences déjà à ce truc qu'il peut y avoir avec les opiacés aux Etats-Unis et je voulais aussi qu'on parle peut-être d'accord parce que sinon je vais oublier le début de ce que vous m'avez dit quand vous dites qu'il y a la moitié des recherches qui peuvent être jetées à la poubelle il y a un problème il faut faire une différence entre une étude qui est fausse et une étude qui n'est pas reproductible le problème de la reproductibilité est effectivement un gros problème et notamment vous parlez des sciences sociales c'est un vrai souci mais c'est pas parce qu'une étude n'est pas reproductible typiquement dans des sciences sociales qu'elle est fausse donc déjà il faut faire la distinction il faut voilà il ne faut pas aller après ça le problème de ce que vous avez évoqué que personne n'est prêt à faire le premier pas pour nettoyer entre guillemets la littérature il y en a en ce moment je parlais de la chercheuse Elisabeth Pic il y a quand même des gens qui s'en chargent mais il y a aussi qu'effectivement quand on est chercheur dans un laboratoire et qu'on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à reproduire les résultats de collègues qui ont publié bien souvent on n'a pas les moyens c'est à dire qu'on n'a pas l'argent et c'est on va encore parler d'un cercle vicieux on n'a ni l'argent ni le temps pour s'acharner là dessus et passer du temps à montrer que tel chercheur a publié quelque chose qui n'est pas reproductible et à rechercher à le reproduire parce qu'après ça comme je dis non reproductible ça ne veut pas forcément dire faux et pour arriver à montrer que quelque chose est faux c'est trop enfin voilà donc il y a ça et il y a donc le fait que quand on tombe devant un os on n'a pas d'argent pour aller on ne va pas avoir d'argent pour aller montrer et reproduire ce qu'a fait quelqu'un d'autre ça ne va pas être innovant et donc on ne va pas avoir on ne va pas avoir d'argent pour ça il y a un autre problème mais qui est en train de qui est quand même qui va dans le bon sens c'est le fait de publier des résultats négatifs exact on doit déclarer les protocoles à l'avance voilà non mais le fait de dire ben effectivement il n'y a pas de différence ben voilà de dire j'ai essayé de montrer ça et en fait j'ai pas réussi et maintenant il commence à y avoir des journaux où on peut publier des résultats négatifs mais c'est vrai que bien souvent les chercheurs ne publient pas leurs résultats négatifs parce que ben ça va pas ça va rien leur apporter voilà ça va pas les aider dans leur carrière et même sans être carriériste ça va pas les aider à trouver de l'argent pour pouvoir continuer à faire leur métier et à l'inverse on peut s'amuser à essayer de développer des publications qui vont dans le sens que l'on veut attaquer je pense justement au Lancet Gate qu'il y a eu avec l'affaire Mera où justement ça a été des données qui ont été inventées et avec une société qui 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 hein comment sur l'isphère voilà et personne ne pouvait dire qu'il a eu un contrat avec cette boîte et on voit qu'il n'y a même pas de procès derrière je crois qu'il y a quand même des choses qui sont qui sont graves en fait là dedans et c'est pas être complotiste que de dire ça j'en regrette que vous n'en avez pas parlé oui bah après ça je pouvais pas parler j'ai quand même parlé des confis d'intérêt à plusieurs reprises j'avais vu d'autres mains levé j'avais exactement la panique alors je crois qu'il y a la panique merci bonsoir à l'inverse de ce que vient de dire monsieur précédemment donc il y a je voulais que vous parliez des personnes dont on sait que qui ont été condamnées en tout cas qui ont été traînées devant les tribunaux et à qui on a accordé la légion d'honneur donc pour interroger le message adressé à la société puisque vous disiez que justement la tromperie venait donc falsi pouvait ce qui était écrit pouvait donc justement quant à ce qui redescendait j'allais dire du scientifique vers la société dans le rapport de confiance donc on pourrait évoquer des tas de sujets les les traitements médicaux les vaccins etc etc donc et cela donc comment qu'est-ce que comment vous quel est votre sentiment là dessus vous parlez de quelqu'un en particulier oui alors vous avez pour évoquer les laboratoires serviers donc une personne qui a donc contribué à alors je n'ai pas son nom mais qui a contribué donc au niveau politique donc à apporter et à valider donc les traitements vous voyez à qui je fais référence oui non mais après après ça il y a on mélange là deux deux sphères c'est qu'on est en train de mélanger la sphère scientifique et la sphère politique moi aujourd'hui je suis là pour parler que de science voilà que du côté scientifique après ça l'utilisation qui est faite j'ai parlé quand même donc effectivement des conflits d'intérêt et les conflits d'intérêt ils peuvent se situer à ce niveau là c'est à dire qu'il y a effectivement des influences politiques qui ne devraient pas intervenir et j'en ai parlé aussi dans l'autre sens en disant qu'il pouvait y avoir des décisions erronées qui étaient prises par des politiques qui se basaient sur des faits scientifiques qui étaient frauduleux donc le lien effectivement entre les deux il est clair enfin il y en a et ça peut être grave après moi aujourd'hui je enfin voilà je suis scientifique je parle là en tant que scientifique chercheur au CNRS comme vous avez vu au début je suis membre de la mission à l'intégrité scientifique du CNRS qui est une des évolutions qu'il y a eu pour justement tout ce qui est traitement de la fraude scientifique c'est qu'aujourd'hui dans tous les établissements en France et on n'était pas les premiers donc ça se fait aussi beaucoup à l'étranger il y a des référents ce qu'on appelle des référents à l'intégrité scientifique qui sont chargés d'instruire les signalements c'est à dire que n'importe qui peut saisir ces référents du moment que l'accusation enfin du moment que ça concerne quelqu'un qui au moment des faits était payé par cette institution par cet établissement donc peut saisir le référent et lui demander d'instruire un dossier de voir si effectivement il y a eu de la fraude ou pas donc il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de cas de fraude qui sont restés plus ou moins impunis en France on a eu le début des histoires de fraude avec les premières sanctions qui ont fait beaucoup qui ont fait du bruit c'est avec l'affaire Voinet qui était un biologiste végétal qui travaillait en Suisse voilà c'est les premières sanctions exemplaires qui ont été données et mais aujourd'hui c'est une procédure classique donc on va dans le sens quand même d'un contrôle qui n'a plus uniquement le contrôle par les pairs parce que jusqu'à aujourd'hui en gros comme on le disait les revues faisaient appel à des reviewers donc à des relecteurs qui donnaient leur avis mais là dessus il pouvait y avoir effectivement des liens des conflits d'intérêts il pouvait y avoir des soucis les revues comme on l'a dit elles peuvent être à la recherche du scoop maintenant quelque chose qui est publié s'il y a une irrégularité et quelqu'un la voit elle va être traitée avant c'était compliqué de trouver quelqu'un qui l'a traitée là elle va être traitée donc c'est déjà un problème juste un petit mot pour détendre la touxelles on a eu le professeur Raoult quand même pendant la crise du Covid et cette fameuse polémique sur l'hydrochloroquine on avait l'impression que les scientifiques n'arrivent pas à déterminer ah les scientifiques alors je ne parlerai pas ce soir de l'affaire Raoult parce que c'est toujours en cours d'instruction et donc je ne me permettrai pas d'en parler voilà en tant que et une précision l'IHU donc où on travaille qui est dirigé travaillé enfin bon il travaille toujours en toujours les pouvoirs je pense donc qui a été dirigé par le professeur Raoult n'avait plus le CNRS comme tutelle quand l'IHU a été créé il a été créé par le CNRS l'INSERM ex-Marseille Université et l'IRD l'Institut de Recherche du Développement très rapidement à l'évaluation suivante l'INSERM et le CNRS se sont désolidarisés parce qu'il y avait déjà des problèmes c'est la seule chose dont je parlerai à ce moment là ils se sont désolidarisés parce que la recherche qui était effectuée dans cet institut ne correspondait pas au standard que demandait l'INSERM avec le CNRS voilà non juste c'était pas polémique c'était juste de dire que même les scientifiques n'arrivent pas ah les scientifiques si les scientifiques sont tout à fait d'accord les scientifiques sont tout à fait d'accord vous prêtez le déco à ton voisin voilà mais sur la suite je ne me prononcerai pas le scientifique ça n'a pas été instruit ce qui avait été instruit et d'accord c'était au stade quand le CNRS et l'INSERM se sont désolidarisés et du coup je disais que effectivement les allégations de fraude les signalements de fraude sont traitées par des cellules en l'occurrence pour les questions des IHU ce n'est pas la cellule intégrité scientifique du CNRS qui s'en occupe puisque le CNRS n'est plus une tutelle et qu'il n'y avait pas de chercheur CNRS impliqué dans cette histoire voilà dans ce papier là en l'occurrence auquel vous faites référence bonjour madame je remercie la qualité de votre conférence merci beaucoup il faut que je me demandais est-ce que la fabrication falsification en plagiat pourrait peut-être être contrée par la venue de la blockchain en ramenant ces qualités de fiabilité d'intégrité et d'authenticité est-ce que les données de recherche peuvent être pourront peut-être être intégrés à la blockchain pour amener davantage de fiabilité est-ce que c'est quelque chose auquel vous y travaillez la blockchain au niveau informatique c'est ça c'est un livre de données dans lequel on peut intégrer un ensemble c'est alors je vais vous dire c'est hyper d'actualité parce que dans les dans les mesures qui sont prises pour promouvoir une recherche intégrée responsable il y a un certain nombre de mesures et actuellement on a tous des cahiers de laboratoire dans lesquels on consigne qui ne sont pas que des cahiers d'expérimentation dans lesquels on consigne nos idées le résultat de nos expériences pour un tas de choses et j'ai parlé du problème de stockage des données aujourd'hui on va passer le CNRS notamment mais l'Inserm l'a déjà fait et ça va se généraliser de plus en plus on passe vers des cahiers de laboratoire électroniques et notamment tous les gens qui ont des big data ont des systèmes de stockage on va vraiment vers une sécurisation du stockage et notamment un un euro datage et avec des possibilités de plus revenir en arrière donc voilà il y a vraiment des outils informatiques moi je ne suis pas du tout informaticienne donc je n'en dirai pas plus mais ce que je sais c'est qu'il y a vraiment un gros travail qui est fait actuellement sur des outils informatiques pour fiabiliser alors c'est autant pour fiabiliser que pour pouvoir retrouver que pour pouvoir réutiliser je n'ai pas à parler mais ça fait vraiment partie des principes qu'on appelle faire en anglais find the boat donc il y a il y a du travail qui est fait là dessus mais après moi je ne suis pas je ne peux pas vous en dire plus voilà il y a un second point si vous me permettez par rapport en fait aux données qui sont manipulées dans l'intérêt de certains hobby ou certains pouvoirs pecunières qui utilisent des données scientifiques pour les promouvoir leurs idées ou que ça soit des personnes comme Bernays qui utilisent par exemple les données des médecins pour promouvoir l'oeuf et le belcon ou pour dire que les médecins fument des camels donc ils savent ce qu'ils font et on peut trouver aussi plein d'exemples comme cela est-ce que c'est quelque chose auquel on pourrait faire face pour essayer de démonter alors malheureusement là on n'est plus dans le domaine du scientifique et ça va pas enfin ça demande des mouvements sociétaux et un développement de l'esprit critique et enfin tout un tas de choses mais c'est pas enfin là dans ce que vous me décrivez c'est des données effectivement produites éventuellement par des scientifiques mais qui sont utilisés à des fins détournées je dirais après ça ce qu'il faut c'est que les scientifiques produisent des données fiables effectivement mais après ça quand c'est utilisé à des fins détournées comme c'est les mêmes qui s'achètent le pouvoir médiatique pour parler à la place des scientifiques je crois on ne l'entend plus les scientifiques ils sont ouais ouais non mais je suis d'accord mais déjà il faut que les scientifiques arrêtent aussi de temps en temps de dire des bêtises on a vu fleurir le premier pas c'est ça on a vu fleurir plein de journalistes qui se sont retrouvés experts de telle ou telle de la discipline c'était assez extraordinaire et à propos des faits que j'entendais ce matin un reportage à la radio où les intervenants disaient que il reste encore une grande attention des personnes qui sont interrogées convaincues de boire un verre d'alcool enfin un verre de vin ou fumer des cigarettes n'est absolument pas nuisible pour la santé au contraire ça reste très ancré dans les mémoires et chez les cheveux blancs je me souviens de Fernandez faisant la réclame des gauloises il disait que les gauloises c'était bon pour la santé on en donnait on en donnait les militaires bien sûr ce qui est inscrit dans la mémoire des gens c'est compliqué à effacer l'alcool ça dit sous la graisse par exemple qui d'autre ? bonsoir madame merci j'avais une question sur le lien entre les avancées de l'intelligence artificielle et de leur capacité à produire je ne sais pas si vous voulez aller sur ce domaine là mais je vous écoute les chats GPT qui permettront d'ouvrir un océan de fraudes je pense que seule la science va être l'antipoison de ce poison là voilà et donc juste pour pour finir sur le tabac un très très bel exemple c'est quand même le lien soi-disant entre nicotine et préserver et préservation du covid qui a été promu par les autres autorités y compris le ministre de la santé mais en fait il y a derrière tout ça il y a derrière tout ça et c'est ça le plus dramatique des intérêts des conflits d'intérêts voilà tu as raison de t'interroger à propos des dangers d'intelligence artificielle depuis que les jeunes sont assis ils n'ont pas cessé de jouer dans téléphone et c'est vraiment c'est vraiment le phénomène qui est en train qui est en train de s'amplifier une étude récente qui a montré que lorsque le téléphone est posé physiquement dans une pièce les personnes qui répondent à un problème répondent de manière complètement légère les personnes lorsque le téléphone n'est pas présent dans la pièce il n'est même pas utilisé parce qu'il n'est pas présent des personnes dans la capacité de répondre de manière davantage complète c'est quand même impressionnant des dangers mais aussi de l'extraordinaire pouvoir de communication c'est quand même un grand danger d'autres remarques interrogations questions profitez deux ans pour faire vous faire caroline bonsoir merci il y a des études scientifiques qui ont été parfaitement découvreuses je pense au faricard de cigarette qui savait depuis longtemps que le tabac faisait mal je pense aux vendeurs aux extracteurs d'amiante qui savaient depuis très longtemps que ça tenait le cancer du poumon et je pense même c'est sorti il n'y a pas longtemps aux pétroliers qui paraît-il depuis 1970 savaient que leur industrie entraînait des règlements climatiques dans tous ces cas les études scientifiques ont été parfaitement rigoureuses c'est seulement leur vulgarisation dans le public qui est allée en sens contraire de ce que les études scientifiques disaient alors je me place du point de vue des savants des chercheurs qui ont conduit ces études et je constate qu'aucun d'eux et il y en avait beaucoup aucun d'eux n'a pris à ma connaissance position en public pour dire c'est pas vrai j'avais dit ça on fait dire des choses que j'ai pas racontées alors c'est pas de la faude dont on peut parler mais est-ce qu'il n'y a pas là du point de vue moral quelque chose à creuser j'en peux que vous dire oui il y avait peut-être quelques pitié qui facilitaient l'échange de silence le jeune homme qui est là vous voudriez parler je suis vraiment heureux sur la cigarette par contre il y a un truc qui est assez intéressant je trouve c'est que en fait l'addiction elle est plus due et ça les fabricants de cigarettes le savaient aussi elle est plus due aux additifs qu'à la nicotine la nicotine si 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 je vois mon collègue qui me fait des grandes grimaces mais mais c'est pour ça qu'il mettait qu'il mettait tant d'additifs on trouve quasiment pas de quasiment pas de cigarettes sans additifs c'est pour demander il n'y a pas une police qui surveille les fraudes dans le domaine scientifique une police oui j'ai un genre de police qui surveille les fraudes alors c'est ce que je disais c'est que il n'y a pas de police qui surveille les fraudes effectivement mais maintenant il y a moyen comme si tu as un problème tu peux aller déposer porter plainte à la police et bien là tu peux faire un signalement auprès des référents à l'intellectivité scientifique mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le voit il n'y a pas quelqu'un qui l'équivalent du policier qui contrôle ton permis de conduire quand tu es en voiture ce serait les gens qui lisent les articles que tu as publiés ou ceux qui les relisent au début les relecteurs voilà et après une fois que c'est là oui c'est les gens mais il n'y a pas c'est aussi aléatoire que le contrôle de ton permis de voiture de ton permis de conduire quand tu es en voiture voilà mais il y a maintenant donc l'équivalent du commissariat que tu peux aller voir en disant il y a eu un problème voilà je pense qu'il y a eu un problème voilà alors finalement est-ce qu'on peut se faire une idée de l'importance de cette fraude de la fraude proprement dite la zone grise est-ce que c'est marginal est-ce que c'est très minoritaire ou est-ce que c'est est-ce que ça prend quand même une importance assez sérieuse j'ai du mal à me faire une idée d'une degré d'importance que prend cette fraude finalement je comprends que vous ayez du mal parce que j'ai du mal aussi je suis désolée de ne pas vous répondre mieux la seule chose que je peux vous enfin la seule chose que je peux vous dire c'est que la zone grise elle est importante que je pense que tous les chercheurs à un moment l'ont approché voilà après ce que je peux vous dire le seul truc parce qu'il y a il y a pas mal de gens qui ont essayé de faire des études mais elles sont plus ou moins bonnes plus ou moins fiables donc je peux parler de l'expérience que j'ai au CNRS depuis deux ans trois ans on a été créé 2018 on est en 2022 trois ans en trois ans donc quand la mission pour la mission à l'intégrité scientifique a été créée on a eu peur que d'un coup il y ait une avalanche de cas qui arrive c'est assez régulier il y a en gros on a un signalement tous les 15 jours dans ces signalements il y en a beaucoup qui ne seront pas ce qu'on appelle transformés en saisines soit parce que alors déjà il faut savoir que les signalements anonymes ne sont pas recevables mais soit parce que il n'y avait pas ça se règle autrement parce qu'il n'y avait pas même à première vue il n'y a pas vraiment d'élément de fraude on a souvent des signalements notamment qui sont assez mélangés entre le harcèlement et la fraude qui sont rarement indissociables parmi donc vous voyez trois ans on a je ne sais plus on est à 150 quelque chose comme ça signalement qui ont vraiment qui correspondent vraiment à des fraudes avérées il y en a 20% et c'est rien c'est 150 signalements par rapport au nombre de chercheurs qu'il y a au CNRS c'est rien du tout et donc nous on avait peur et on se demandait si ça allait augmenter donc une des constatations c'est que c'est constant là je disais qu'il y a quand même une pression qui est croissante je parlais des financements qui ont changé est-ce que pour autant il y a plus de fraude c'est vraiment compliqué à voir parce que même si il y a plus de fraude révélée on a aussi aujourd'hui plus de moyens de la traquer donc c'est pour ça que j'ai vraiment commencé en disant ça existe depuis toujours avec des exemples qui sont très anciens et puis c'est important aussi de montrer que la fraude ça a aussi mené à de grandes découvertes quoi qu'il y a des fraudeurs qui sont des grands savants donc c'est sûr que c'est pas bien et je vais sûrement pas promouvoir la fraude mais il faut voir dans quel état d'esprit c'est fait mais c'est très compliqué à chiffrer j'ai une question mais qui n'est pas liée à notre sujet est-ce que je peux la poser comme vous êtes chercheur et que les chercheurs au pire je ne pourrais pas vous répondre je dirais plutôt au mieux je pourrais vous répondre qu'est-ce qui fait qu'en France en fait entre la période dans laquelle Eureka ou les chercheurs trouvent et le cache il se passe environ 15 ans alors qu'à la Silicon Valley ça prend environ 5 ans entre le moment où on découvre et on met sur comptoir et on voit qu'il y a plein d'inventions en fait françaises qui sont exploitées par d'autres territoires tels que les écrans cristaux liquides l'imprimante 3D le laser d'ailleurs vous avez une petite anecdote chez vous c'est le laser à quoi le laser à rien le laser à quoi le laser à quoi le laser à rien en fait c'était une blague et puis il y a plein d'autres qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que notre pays puisse déjà dans ce dont vous parlez vous parlez de recherche qui peut présenter des applications donc déjà moi c'est un domaine qui est tout à fait dans le lien nous on est vraiment des recherches fondamentales et notre objectif est pas qu'il y ait des applications c'est ce que je disais au tout début vraiment la recherche fondamentale l'objectif c'est d'accroître la somme de connaissances scientifiques alors évidemment avec un objectif de bénéfice pour le bien de l'humanité mais vraiment le but c'est d'accroître la connaissance donc après ça les applications dans notre quotidien les applications souvent elles sont très très loin et dans des gens des chercheurs en particulier au CNRS ou à l'université qui ont des travaux qui débouchent sur quelque chose qui peut être applicable alors brevetable alors c'est pas forcément brevetable pour être applicable mais voilà après ça il y a peut-être aussi qu'il y a une politique quand vous parliez que c'est exploité par quelqu'un d'autre c'est qu'on n'est peut-être pas très bon sur la politique justement pour breveter et on n'est pas c'est pas du tout une obsession de chercheurs enfin certains mais le chercheur j'allais dire de base c'est pas très gentil mais voilà on n'est pas on n'est pas formaté comme ça vraiment pas et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'au CNRS ils ont développé une cellule qui s'occupe de la valorisation et qui prend une importance de plus en plus importante une importance de plus en plus importante ça c'est joli je parle bien français voilà qui prend de plus en plus d'importance et il y a maintenant dans quasiment tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche des cellules valorisation et c'est vrai que c'est pas le même métier et c'est comme je parlais des demandes pour trouver de l'argent là des demandes de financement moi mon mari rigolait toujours en disant de toute façon t'es plus chercheur en neurosciences t'es chercheur en argent et on n'est pas formé pour ça on n'a pas été formé pour ça et tout comme on n'est pas formé pour valoriser voilà on a donc c'est peut-être une voilà c'est une piste peut-être une des explications pour lesquelles et typiquement dans la Silicon Valley c'est pas de la recherche fondamentale c'est vraiment c'est vraiment de la recherche appliquée donc c'est différent c'est vraiment recherche et développement et là j'ai fait exprès dans la définition que je vous ai donnée il y avait un morceau qui était développement et j'ai vraiment je suis restée sur la recherche fondamentale parce que c'est vraiment des domaines différents et ça correspond à des personnes et des profils différents Alain Tranois nous donnait une conférence c'était la semaine dernière à propos de liberté et propriété on sait comment comment on est propriétaire et propriétaire intellectuelle et comment on peut être du temps ou pas de diffuser et d'exploiter c'est l'agriculture intellectuelle ou matérielle Merci Je vous parlais du tabac tout à l'heure et il y avait une chose qui était intéressante c'est l'histoire par rapport au tabac et la science parce que il y a eu les groupes du tabac ils ont instrumentalisé la science ils ont créé leur science pour créer du doute il y avait une certitude scientifique et intelligente ils ont tout fait pour qu'on dise ah non le cancer ça peut venir d'autres choses et en fait c'est pour vous dire que aussi la science elle peut être instrumentalisée et suivant qui l'a fait et donc ça peut être dangereux moi je trouve qu'actuellement on donne beaucoup de poids aux essais randomisés qui sont contrôlés seulement par les gens qui ont beaucoup d'argent et actuellement c'est pas l'état c'est pas les chercheurs qui travaillent pour l'état et ça les essais randomisés ça correspond à un micro-domaine c'est ce qui permettra l'idée des médicaments ouais non mais voilà c'est quand même très 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 spécifique par rapport à par rapport à ce qu'est la recherche scientifique en général qui va j'ai parlé d'archéologie il y a plein de domaines dont j'ai pas parlé mais enfin voilà c'est c'est quand même c'est très important et je comprends dans tous les médicaments c'est testé avec des essais randomisés et là par rapport on parlait de ce qui s'était pendant la crise Covid à chaque fois pour les médicaments on attend un essai randomisé sinon on les entend pas c'est les autres études on n'en prend pas compte on n'en prend pas note et pour vous dire aussi par rapport au protocole on peut l'instrumentaliser parce que il y avait j'entendais un professeur Golbert qui est épidémiologiste et qui disait qu'il pouvait inventer en fait le protocole pour aller dans le sens de ce qu'il veut et c'est très facile en fait de manipuler aussi la science par rapport à ça c'est ce que j'ai appelé le harking voilà c'est ça qui est un peu compliqué donc aller chercher par exemple des traitements très élevés ou des choses pour montrer que ça peut être toxique ça peut être aussi des problèmes merci 3500 début d'européen 35000 lobbyistes c'est aussi simple que ça et on s'aperçoit de temps en temps que les projets de loi qui sont portés par les députés européens ont été écrits et parfois par plusieurs lobbyistes et donc plusieurs députés portent le même projet de loi alors qu'ils ne comprennent rien encore ? juste parce que par rapport à ta réflexion il est venu à l'esprit quelque chose qui nous concerne tous et qui pourtant comment dirais-je a été remis en question sur la nécessité de consommer par exemple du lait tout au long de sa vie donc ça ça reste j'allais dire il n'y a pas un foyer où on n'aurait pas yaourt au fond du frigo etc alors on peut l'apprécier relativement mais voilà mais aujourd'hui on est toujours à nous vendre du calcium lié au lait les bénéfices etc ou au contraire je songe à quelqu'un qui a écrit là-dessus je parle de Thierry Soucar ça vous parle peut-être enfin il a beaucoup écrit justement sur l'alimentation mais pas que et notamment au contraire sur le détournement d'un produit tu parlais Jean-Pierre tout à l'heure du topage donc qui était la créatine la créatine a été considérée en France et au Portugal dans un premier temps uniquement comme un produit topat sur la base de l'incompréhension d'une étude portée par un belge qui avait simplement dit que lors de la cuisson d'un steak j'allais dire la créatine contenue dans le muscle pouvait être cancérigène c'est tout ce qu'il avait dit et c'est devenu la créatine est un produit d'oban qui est cancérigène et qui a été interdit d'abord dans les deux pays que sont la France et le Portugal et ensuite au niveau européen lorsque j'étais je te passe le micro lorsque j'étais gamin on distribuait tous les jours un berlingot de chocolat au lait et sans être sans avoir de mauvais esprit un des principaux producteurs de lait en France est devenu quelques années après premier ministre je voulais dire je ne comprends pas trop pourquoi vous assimilez la consommation de lait à une fraude je n'ai pas trop compris le lait moi je suis la première source de calcium ça reste comme le lait vous avez le calcium partout bon mais le calcium dans les eaux du poulet donc c'est un peu plus compliqué à avaler bon la semaine prochaine la semaine prochaine c'est à nouveau ici c'est Michel Guérin qui viendra nous faire une conférence sur évolution de l'homme liberté ou contrainte je crois qu'on va aussi se régaler ça risque d'être encore une fois croustillant merci à toutes et à tous et merci beaucoup Caroline